L'idée de départ c'était de créer un laboratoire d'innovation pédagogique appliqué au domaine de l'éco-construction dans le but d'éveiller les consciences sur l'intérêt d'utiliser des matériaux écologiques plus sains et durables dans le secteur du bâtiment. C'est un projet innovant tant sur le plan humain, pédagogique et technique qui a été soutenu et financé par l'ADHUP, l'IMNAM, la région Bretagne et Concarneau-Cornouaille-Agglomération. C'est regroupé autour de l'association Approche Ecohabitat que des spécialistes de l'éco-construction ont développé 4 modules de formation gratuite dans le but de favoriser la montée en compétence des professionnels et le partage des savoir-faire grâce à la rencontre et l'échange. Au sein de ce laboratoire d'innovation pédagogique, on a 4 modules. Le premier, ce sont des ateliers d'échange collaboratif où des professionnels se rencontrent dans le but de potentiellement travailler ensemble sur des projets communs. On a ensuite les écolabs de l'habitat durable qui sont des ateliers d'innovation technique et d'expérimentation. On a les réseaux d'échange réciproques de savoirs qui permettent à des professionnels issus de milieux professionnels différents d'échanger leur savoir-faire. Et enfin, on a les ateliers d'analyse de la pratique professionnelle qui sont des moments d'échange entre professionnels autour d'une problématique posée par un témoin. En général, cette problématique, c'est un problème que le témoin rencontre dans son activité professionnelle ou alors une question qu'il se pose. Et donc, afin de promouvoir ce laboratoire d'innovation pédagogique et de permettre son développement et de le rendre accessible à tous, l'association Approche & Cohabitat a édité un livret que voici de présentation du laboratoire et qui explique toute la méthodologie de prise en main des ateliers. C'est un livret qui est gratuit, qui est disponible sur demande ou en téléchargement gratuit sur le site de l'association Approche & Cohabitat ou le site de la DHUP. Les ateliers d'analyse de la pratique professionnelle sont organisés une fois par mois à l'éco-pôle de Concarneau-Cornway Agglomérations basé à Concarneau. Le principe est simple. En amont de ces ateliers, on envoie une invitation quelques semaines avant dans tous les réseaux professionnels dans lesquels on énonce la problématique que notre témoin souhaite aborder en atelier. Ensuite, le jour J, en atelier, on a besoin de plusieurs acteurs. Dans un premier temps, on va avoir notre témoin qui expose la problématique. On va avoir un animateur qui permet de faire en sorte que le débat s'alimente tout le temps et qui est également le maître du temps de l'atelier. On a un secrétaire de séance et puis bien sûr, plein d'autres professionnels qui sont là en tant que participants pour apporter leur savoir-faire et puis leur retour d'expérience. Le déroulement de l'atelier est assez simple. Dans un premier temps, on a un tour de table assez rapide où chacun se présente. Ensuite, le témoin expose sa problématique. Donc, il essaye de développer un maximum pourquoi il a été amené à se poser cette question ou pourquoi il rencontre ce problème dans son activité professionnelle. On va vous exposer la problématique du moment. Alors voilà, j'ai proposé cet atelier parce que depuis que j'ai changé mes pratiques et que je fais de l'éco-construction et des bâtiments performants, j'ai un problème avec la maison passive et surtout la pensée unique que draine le Passivos et la maison passive France. Je pense qu'on est plusieurs ici à faire de la maison passive, à prétendre la faire et faire réellement des questions passives. C'est ce que moi je fais depuis 15 ans maintenant qu'on a construit, n'ayant jamais été labellisé parce qu'on ne cherche pas à les faire certifier par la maison passive France. Et je suis toujours embêté vis-à-vis de la maison passive parce qu'on ne peut pas dire qu'on est contre la maison passive. On est obligatoirement pour la maison passive. Par contre, et là ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Pierre Oliva, c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu clivant d'avoir attaqué comme ça, mais c'est peut-être aussi ce qu'a fait le Nancers-Pont. Ce n'est pas moi qui le disais, c'est Jean-Pierre Oliva dans une interview où il développait d'ailleurs ce qu'il avançait là, où il n'était pas pour le concept du Passivos, mais il était bien entendu pour la maison passive. Qu'est-ce qui est fait ? Ce qui me gêne un peu aussi, c'est cette notion des 15 kWh par mètre carré par an. Je lui dis, c'est grave docteur, si on fait 16 kWh par mètre carré par an. J'ai fait un petit calcul, si la maison fait 100 mètres carrés, donc il y a 1 kWh par mètre carré de différence, à 6 centimes du kWh, on fait 6 euros. On va voir tout à l'heure, je vais vous montrer la différence de coût entre une vraie Passivos et une maison passive comme nous on peut faire. Je pense qu'il va falloir un certain temps pour réunir ça. Se pose le problème en fait, est-ce que je reprocherais plus à cette notion de maison passive, c'est qu'il n'ait pas pris en compte les différents climatis sur lesquels on est en France ? Vient ensuite la phase de problématisation où chaque participant est amené à s'interroger sur le problème. Là je ne sais pas comment les... Qu'est-ce qu'on prend en compte ? Qu'est-ce qu'on prend en compte ? Ça ne commence pas plus ça ? Pour le calcul des consommations d'usage. On va voir bien, c'est deux questions différentes. Comment s'il prend en compte dans le logiciel et quelle est son importance dans la maison ? Ah oui, c'est différent. Alors, on essaye les deux ou on choisit un des deux ? On essaye les deux, je pense. Qu'il prend en compte de l'énergie dans le calcul théorique. Dans le calcul. Et son rôle dans le fonctionnement de la maison. Oui, c'est comme ça ? Oui, c'est comme ça. Bon, ça, ça veut dire maison. Il faut qu'il y ait de la place. Écologique, évidemment. On a ensuite la phase de proposition de solution où chaque participant apporte son expérience et propose des solutions de rémédiation ou des solutions d'amélioration. En défenseur du Faciloms, même si, effectivement, on a fait la formation au CEPH, pour voir, pour appliquer complètement. Je n'ai jamais rien fait certifier non plus. Mais je n'étais pas un grand défenseur du triple vitrage jusqu'à il y a peu, notamment parce qu'on perdait des apports solaires avec du triple. Et qu'aujourd'hui, ça a changé. Effectivement, on a des triples vitrages où tu as une isolation supplémentaire réelle et avec le même facteur solaire, voire un meilleur facteur solaire, que certains doubles. Donc, tu as les avantages des deux côtés. Si le prix n'explose pas, parce qu'il y a la notion de prix et de retour sur investissement, voilà, mais aujourd'hui, on a des coûts, il y a des solutions pour avoir du triple à des prix plus cohérents. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on se dit, parce que c'est une maison passive, c'est vachement cher. Moi, je vois bien, j'ai sollicité d'autres entreprises qui arrivaient à du 2400 euros le mètre carré TTC. Donc, c'est évident que si on compare ce prix-là, on se dit, ça ne vaut vraiment pas le coup de mettre une double flux, de mettre du triple vitrage, etc. Et c'est pour ça que, bon, après, je ne connais pas tout le monde, mais c'est pour ça que je travaille beaucoup avec BIP et IMAGO. Parce que quand ils arrivent à 1850 euros le mètre carré TTC, du coup, tu te dis, ah ben ouais, à ce moment-là, je n'ai pas la notion du surcoût qui plombe complètement le résultat final et qui arrive à 416 ans, de retour sur investissement. Et donc, du coup, je vais pouvoir me dire, ça vaut un coup de faire le... sans faire la labellisation, mais les critères qui sont demandés à la base. Enfin, nous avons la phase de conclusion où là, chaque participant, lors d'un tour de table, expose ses conclusions sur l'atelier. Bon, j'ai appris plein de choses. J'ai aussi noté plein de choses. C'était très, très enrichissant. Et je pense que j'en reviendrai, si il y a possibilité, j'en reviendrai, c'est sûr, parce que... Non, c'est très, très bien. Très, très bien. J'ai bien aimé tous ces débats, toutes ces questions qu'on se pose là. Et puis, voilà. Puis, il y a des profils assez différents. C'est différent. Et non, 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 très, très bien. Moi, j'ai envie de dire que c'était une super bonne introduction et que ça donne envie de continuer, quoi. Non, non, c'était bien la suite. Je l'attends avec... Si on arrive à poursuivre sur le sujet, moi, ça m'intéresse, parce que... D'abord, parce que... Ben, finalement, au-delà du terme... Alors, il y en a qui sont passifs, on laisse, passifs, on garde. Au-delà de ça, on se rend compte qu'on a des problématiques et des envies de bien faire et de progresser qui sont plutôt réjouissants, qui donnent envie de continuer. Donc, ouais, j'attends la suite avec la patience. Et que ces éléments peuvent être évolutifs. C'est comme ça que je le vois. Dans 20 ans, je pense qu'on construira pas encore une maison que là, maintenant. Mais le terme... C'est un terme généritudré et qu'il faut qu'il soit adapté au climat d'ici. Ça, c'est indispensable. Maison Passive n'est pas synonyme de maison écologique. On relève tous l'importance de la notion confort et l'importance, à terme, de faire performant, écologique et plus simple, voire plus sobre. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, l'association Approche Ecohabitat 06 60 69 19 50 ou alors sur notre site internet www.approche-ecohabitat.org Et n'hésitez pas non plus à venir nous rencontrer à l'éco-pôle de Concarneau, aux 3 rues Victor-Schollecher, à Concarneau.